Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission d'Omébradio consacrée à tous les Moyen-Âge. Et donc, cette fois, nous sommes toujours avec l'historienne Geneviève Puyant-Thierry pour faire une émission avec elle qui a été diffusée la semaine dernière. En fait, on enregistre l'émission dans la foulée, je vous l'explique. Mais donc, on est toujours avec elle. Donc, on a parlé des carolingiens. Cette fois, on va s'intéresser à un aspect qui est mal connu. Vous l'avez un petit peu évoqué dans la précédente émission. C'est l'importance des femmes carolingiennes et des femmes dans l'aristocratie carolingienne. Et donc, alors là, pour le coup, c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Vous allez pouvoir me guider là-dedans. Je vais forcément poser des questions naïves. Mais voilà. Pour commencer, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, quand on a fait l'émission sur les mérovingiens, on avait interviewé Bruno Dumézil qui a fait notamment une biographie sur Bruno. Grande reine mérovingienne, mais qui finit un peu mal quand même, cette dame, vu que dans les textes, elle est décrite comme étant attachée à des chevaux, par les cheveux. Donc, c'est une mort extrêmement horrible. Mais on a une image un peu dans les sources d'une femme manipulatrice, femme de pouvoir qui déclenche une guerre, voire même plusieurs guerres pour arriver à ses fins. Est-ce qu'on a... J'ai l'impression qu'on n'a pas une image comme ça pour les femmes carolingiennes. Quand on pense à une femme carolingienne, la première en qu'elle, moi, je peux penser, certainement à cause de son nom et de son surnom, c'est Bertheau Grand-Pied. Voilà. Ça vous fait rire, c'est bien possible. Donc, voilà. C'est son vrai surnom, en fait, en l'occurrence. Je ne sais pas du tout si... Mais, voilà. Et qui était la mère de Charlemagne. Et là, on a plutôt l'image d'une mère de famille, d'une matrone, voilà, qui gère sa famille, voilà. Et on a l'impression que c'est presque une image un peu miroir. Vu que Berthe, on la connaît par les sources carolingiennes, en grande partie, on a une image un peu miroir, en fait. Voilà. Les mauvaises femmes merovingiennes et les bonnes femmes carolingiennes. Est-ce que c'est juste une impression de ma part ou est-ce que c'est une véritable construction pensée et est-ce que c'est une réalité aussi ? Ça fait beaucoup de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre par morceau. D'abord, la différence entre les carolingiennes et les mirovingiennes. La différence essentielle, ça c'est assez facile à comprendre, c'est que les grandes reines mirovingiennes qui sont si décriées, Bruno dont vous parliez, mais aussi par exemple Bathilde, ce sont des régentes. Or, à l'époque carolingienne, il n'y a pas de régence. D'accord. Ce sont, à l'époque mérovingienne, Bruno et Bathilde sont des femmes qui, alors je dis régence, c'est un très mauvais mot parce qu'il n'y a pas de régence institutionnalisée dans le haut Moyen-Âge. En tout cas, ce sont des femmes qui règnent, non pas toutes seules, mais appuyées sur une grande partie de l'aristocratie au nom de leurs fils mineurs. Elles exercent donc un pouvoir réel et du point de vue de Bruno, ça ne fait aucun doute. À l'époque carolingienne, par le hasard de la biologie, il n'y a pas eu de situation de régence. Il y en a eu une toute petite à l'extrême fin des carolingiens de Germanie. C'est-à-dire, c'est assez mal fini d'ailleurs. Mais c'est tout. Les grands personnages de l'histoire carolingienne, dont du coup, les grandes femmes de l'histoire carolingienne sont, comme vous l'avez dit, des épouses. Des mères et des épouses. Essentiellement, voilà, des épouses de rois. Alors, Berthe, on ne sait pas grand-chose sur la mère de Charlemagne. Il y a très, très peu de documentation. Ce n'est pas la taille de ses chaussures. Je ne sais pas la taille de ses chaussures. Et ça, c'est une légende très postérieure. C'est une légende très postérieure et qui vient en fait du folklore. qui est liée à ce personnage du folklore que connaîtront peut-être nos auditeurs qui ont des souvenirs de leur conte d'enfance de la reine Pédocque. La reine Pédocque, c'est la reine qui est affligée de pattes d'oie et qui les cache. Donc, c'est toutes ces histoires folkloriques de femmes très belles, de l'aristocratie, etc., qui sont affligées d'une difformité. Alors, aucun rapport avec la vraie histoire des vrais carolingiens. Je vous rassure, Berthe avait peut-être des grands pieds, mais je ne crois pas. Mais elle n'avait certainement pas des pas de doigt. Mais enfin, voilà. Donc, sur Berthe, on ne sait pas grand-chose. En revanche, sur d'autres carolingiens, d'autres épouses de rois carolingiens, on sait beaucoup de choses. Sur Hermann Garde, sur Fastrade, sur Judith, sur Yves-le-Garde, on sait beaucoup de choses. – Alors, on découvre. – Voilà, on découvre. Parce que là, pour le coup, moi, j'ai des souvenirs de deuxième année d'histoire. Ça commence un peu à remonter. Donc là, on découvre. Et vous avez dit mère-épouse, mais on a parlé aussi d'abaisse aussi. C'est important, peut-être. Ça, c'est une première question. Donc là, il faut aussi parler du rôle des abèses. Parce que je pense que, vous l'avez dit dans la précédente émission, elle joue quand même un rôle crucial, notamment dans la structure de plouvoir carolingienne. et aussi des concubines, en fait. Parce que là, pour le coup, il y a une continuité entre les mérovingiens et les carolingiens. C'est qu'on n'est pas à une époque où le mariage est encore un sacrement, en fait. Donc les concubines, il y en a parfois beaucoup. Voilà, donc on a des personnages qui sont des personnages qui ne sont pas si périphériques que ça, avec les concubines. En fait, elles lui peuvent jouer parfois un rôle extrêmement important dans l'appareil de pouvoir, voire même déclencher des conflits. C'est difficile de connaître le rôle précis des concubines. En fait, elles ne peuvent être puissantes qu'à travers leur progéniture. Et en réalité, comme les rois carolingiens qui n'ont pas tous eu des concubines, Pépin le Bref était un mari très fidèle. On ne lui connaît aucune concubine, mais c'est bien quand même le seul carolingien dont ils ne connaissent pas de concubines. Charlemagne est connu pour en avoir eu plus d'une dizaine. On ne connaît pas vraiment le nombre exact. Ces concubines peuvent jouer un rôle important à partir du moment où elles ont des enfants. Parce que ces enfants, même s'ils ne sont pas considérés comme légitimes, en tout cas, ils ne sont pas sur un pied d'égalité avec les fils et les filles de l'épouse légitime du roi, peuvent évidemment avoir une influence. Alors à quoi servent tous ces concubines, si ce n'est à montrer la capacité du roi ? Eh bien, sans aucun doute, à multiplier les alliances. Si on donne sa fille au roi, eh bien, d'une manière ou d'une autre, si on n'est pas d'une famille suffisamment élevée pour espérer donner une fille en mariage légitime, eh bien, au moins, elle est à la cour et elle peut influer et jouer un rôle. Mais il faut quand même bien dire qu'on a extrêmement peu de documentation sur ses concubines. – Ça veut quand même dire que ce n'est pas des filles de paysans, des choses comme ça. On est dans l'aristocratie. Et donc, on est dans un jeu politique aussi. – Bien sûr. – Et donc, là, vous avez cité quatre noms. Judith, Hermangarde, – Hildegarde et Fastrade. – Merci. – Est-ce qu'on peut, voilà, présenter-les, il faut les présenter quand même. – Bien sûr. – Bien sûr. – Qui c'est ? – Alors, je vais essayer d'aller là dans l'ordre chronologique. Hildegarde, c'est un des personnages les plus importants sans doute pour la dynastie carolingienne parce qu'elle est la seule épouse de Charlemagne. Charlemagne a eu quatre épouses légitimes si on retire les concubines, successivement, parce qu'elle a été veuve quatre fois. – Ah d'accord, oui. Les carolingiens pouvaient changer d'épouse, ils pouvaient répudier les épouses ou pas ? – Ah, d'accord. – C'est difficile de répondre à cette question. On sait très bien que la première épouse de Charlemagne était la fille du roi des Lombards avant la guerre entre les Francs et les Lombards. Que cette alliance d'ailleurs avait été organisée par la fameuse Berthe, la mère de Charlemagne, qui était très favorable à l'alliance des Francs et des Lombards. Et que, changeant de politique, Charlemagne a renvoyé cette fille chez son père. Ce qui a été le début de l'ouverture, on va dire, des hostilités entre les Francs et les Lombards, parce que, évidemment, ce n'est pas très bien vu. Donc, c'est une forme, sans aucun doute, de, on va dire, de répudiation. Ensuite, justement, Charlemagne a épousé la fameuse Ildegarde. Alors, je dis fameuse parce que c'est la seule de ses épouses qui lui a donné des enfants qui lui ont succédé. C'est-à-dire que, alors, des enfants. Il y a seulement Louis le Pieux qui a succédé à Charlemagne parce qu'il a vécu si vieux que tous ses autres fils sont morts avant lui. Mais, Louis le Pieux et ses autres fils et filles sont la descendance d'Ildegarde. Donc, la dynastie, si vous voulez, carolingienne, elle se développe à partir du couple Charlemagne-Ildegarde. Ildegarde, elle est enterrée à Metz, d'ailleurs. Elle est originaire d'Allemagne. On va dire qu'elle est presque alsacienne, si on veut simplifier. Elle est enterrée à Metz, près du tombeau de Saint-Arnoux, dont le fondateur de la famille carolingienne. Et Louis le Pieux, d'ailleurs, sera enterré par son demi-frère Drogon, à Metz, aux côtés de sa mère. Il n'est pas enterré avec sa chapelle comme son père, mais il est enterré à Metz avec sa mère. C'est donc là un pôle familial extrêmement important. Alors, Fastrade, c'est une autre épouse de Charlemagne qui est connue parce qu'on a conservé un certain nombre de lettres que Charlemagne a écrites à Fastrade quand il était en campagne, notamment contre les avares, donc au-delà du Danube, des populations des steppes que les Francs considéraient comme le retour des Huns. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes populations, mais disons que c'est les cavaliers des steppes qui viennent un peu piller. Donc, il a mené une grande campagne contre les avares, qu'il a soumis d'ailleurs, et donc il a détruit le royaume. Et on a conservé plusieurs lettres. Donc là, on est dans les années 790. On a conservé plusieurs lettres que Charlemagne a envoyées à Fastrade. Et on sait que Fastrade est une des rares, peut-être même la seule, reine carolingienne qui est présidée un tribunal au nom du roi. Il lui avait donné, en quelque sorte, une délégation de pouvoir pendant qu'il n'était pas là. Et elle a donc réglé un certain nombre de conflits au nom du roi. Et ça, c'est très exceptionnel. Et elle aussi, elle vient d'Allemagne. Charlemagne a épousé beaucoup de filles originaires d'Allemagne parce que l'Allemagne était traditionnellement une région perpétuellement en révolte contre les Carolingiens et que le moyen de se les allier, c'était d'avoir une reine au-dessus de cette région. Hermangarde, c'est l'épouse de Louis Lecieux. Donc là, on est à la génération suivante. L'épouse légitime de Louis Lecieux, parce que lui, il a eu quelques autres épouses de jeunesse, comme dirait Claire Toubert. Et donc, Hermangarde, elle est la mère des trois fils aînés de Louis Lecieux, c'est-à-dire Lothaire, Louis le Germanique et Pépin d'Aquitaine. Pépin d'Aquitaine mourra avant son père. Et le troisième fils de Louis Lecieux, Charles Lechauve, est issu de son mariage avec une seconde épouse, quand il est devenu veuf, Judith, qui, elle, est aussi une Alémanique, comme par hasard, moitié alémanique, moitié bavaroise, elle est originaire de cette région-là, qui est la mère de Charles Lechauve et d'ailleurs de Gisèle. Et donc, ce sont ces fils-là, ces trois fils-là, qui vont se partager l'empire de leur père à l'issue d'une guerre civile extrêmement sanglante, même si elle dure que trois ans, si j'ose dire. C'est déjà pas mal. Ça crée d'énormes de dégâts. Et donc, voilà, ces femmes-là, elles ont un rôle politique, un rôle politique d'alliance, de représenter des alliances, mais est-ce qu'elles ont aussi une forme de... Vous avez donné un exemple, il y en a une qui a été... qui a servi dans un... un stran, qui a servi comme juge, quelque part. Voilà, donc... Mais est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça dans l'aristocratie carolingienne de femmes qui vont jouer des rôles politiques ? Voilà, donc... Enfin, elles jouent un rôle politique de facto, en fait, mais est-ce qu'elles jouent un rôle politique actif aussi ? Parce que même chez le fils de Louis Lepieux, en fait, le conflit était... Voilà, est-ce que la mère de Charles Lechauve, aussi, Judith, a joué un rôle dans le conflit aussi ? Donc, ça, c'est extrêmement intéressant à savoir aussi. Donc... Bien sûr, Judith, c'est un personnage très important dans l'histoire des fils de Louis Lepieux puisqu'on se doute bien que les fils aînés détestaient leur belle-mère, d'autant plus qu'elle avait fabriqué un rejeton qui allait leur prendre une partie de l'héritage. Ça, c'est assez... Je ne sais pas comprendre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les carolingiens, ça existe dans toutes les familles. Laquelle belle-mère était d'ailleurs... avait leur âge, Louis Lepieux, il s'est remarié à 40 et quelques années avec Judith qu'on avait 18-19 et il avait des enfants qui étaient déjà adultes. Elle était plus jeune que l'héritage. Donc, voilà. Il y a des effets de génération comme ça. Ensuite, on a beaucoup accusé Judith de manipuler son vieux mari, de le faire tourner en bourrique, de le tromper aussi avec le responsable de la chambre du palais qui était bien placée. C'est des hommes qui ont écrit ça aussi. Exactement. C'est une manière évidemment de la discréditer et de nous jeter le soupçon sur la légitimité de Charles. On voit très bien comment les fils aînés ont essayé de jeter le soupçon sur la légitimité de leur demi-frère en disant mais de toute façon... C'est probable parce que dans toutes les films que vous avez citées, Judith, elle a un nom biblique en fait. Est-ce que c'est... Hermangarde, Île-de-Garde, c'est le nom germanique en fait. Judith... Oui, c'est vrai. Elle a un nom biblique. C'est assez fréquent en fait dans l'aristocratie du royaume de l'Est, enfin de la partie germanique. Il y a beaucoup de gens qui portent des noms bibliques. Quand on regarde dans les cartulaires, on voit des gens qui s'appellent Abraham, David, de... C'est pas si rare. Oui, enfin, pour préciser aux auditeurs et aux auditrices, il y a Charlemagne, en tout cas dont la propagande carolingienne était comparée au roi David, des choses comme ça. Donc voilà. Leur modèle, en fait, c'est à l'époque c'est plutôt des rois de l'Ancien Testament. Le modèle de l'Ancien Testament est très important chez les carolingiens, bien sûr. Le sacre en plus par-dessus le marché. Bien sûr. Voilà, mais donc pour remettre à Judith, qui a été un peu mal traitée par les sources, donc est-ce qu'on connaît un peu son vrai rôle politique en fait dans cette affaire, en fait, cette affaire extrêmement sanglante de la guerre de succession de Louis Lepieux ? Au moment de la guerre de succession, je ne crois pas qu'elle joue quelque rôle que ce soit. En revanche, au palais, dans les années 1830, bien sûr, qu'elle lutte comme toutes les mères pour faire reconnaître les droits de sa progéniture à succéder à Louis Lepieux. Et derrière elle, il y a, derrière elle ou à côté d'elle, il y a tout un parti, une sorte de partie de Judith qui milite contre un règlement successoral qui a été fait en 817, c'est-à-dire bien avant le remariage, avant la mort d'Armangarde, avant le remariage de Louis Lepieux. En 817, Louis Lepieux a promulgué un texte qu'on appelle « Mise en ordre du royaume », « Mise en ordre de l'Empire » plutôt, « Ordination impériale ». Et là-dedans, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, « Par la grâce de Dieu, tous mes frères sont morts avant moi. » Ça commence bien, c'est-à-dire, en clair, Dieu a fait mourir tous mes frères pour que je recueille la totalité de l'Empire de mon père. Moi, j'ai trois fils, à l'époque, il y a trois fils. Moi, j'ai trois fils et je ne souhaite pas qu'ils meurent avant moi. Je souhaite que l'Empire reste intact. Donc, je décide que celui qui me succèdera comme empereur et qui aura toutes les prérogatives impériales, c'est mon fils aîné Lothaire. Et les autres, ils auront des sous-royaumes, un en Aquitaine et l'autre en Bavière. Qui sont des royaumes dépendants, en fait. Voilà. Et ils obéiront à leurs frères. Ils n'auront pas le droit de faire la guerre sans lui en parler, ils n'auront pas le droit de se marier sans lui en parler, etc. Bon. Ça, on n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la royauté franque où, peu ou prou, on partageait le royaume, alors pas vraiment à égalité, mais pas au point qu'un frère soit au-dessus de ses autres frères. C'est presque un peu le début du droit d'hénèse en fin de compte. Si on veut ça, si on veut, si on veut, même si le droit d'hénèse c'est comme quelque chose qui arrive beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, voilà. Donc, on s'en tient là et Lothaire commence à s'occuper des affaires avec son père, etc. Là-dessus, Louis le Pieux se remarie, Judith a un fils, alors on attend quand même un peu qu'il grandisse parce que vous savez la mortalité infantile est telle que c'est pas parce qu'on a un fils qui vient de naître qu'on est sûr que... Je rappelle, en gros, la moitié des enfants n'arrivent pas en âge de procréation pour simplifier. C'est au moins ça. Donc, le petit Charles il prospère et une fois qu'il a 7 ans, Louis dit maintenant il faut refaire le règlement parce que forcément, ce règlement ne prévoyait rien pour Charles. Donc, je vais prendre une partie de ce qui était à l'autaire et je vais la donner à Charles. Et là, c'est évidemment le début de la fin. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame parce que personne ne veut... On est en 829 et personne ne veut céder rien en disant mais non, tu ne dois pas le prendre là, tu dois le prendre ailleurs, pourquoi, etc. En sorte, dans le partage, c'est toujours l'aîné qui est empereur. Théoriquement, c'est toujours l'aîné qui est empereur qui doit protéger son demi-frère d'autant plus qu'il est son parrain et ça, c'est très important. Et on voit bien donc, 829, à partir du début des années 830, ça va aller très très mal, c'est-à-dire que l'auteur va faire tout ce qu'il peut pour destituer son père au motif qu'il est manipulé par sa femme et c'est un des éléments. Le pouvoir féminin est toujours ressenti dans ces sources qui, comme vous l'avez dit sont écrits par des hommes, comme un pouvoir néfaste. Précisons, écrits par des hommes qui, souvent, sont des ecclésiastiques à l'époque, donc qui, peut-être pas, est-ce que ça peut jouer aussi à Sine-Locqueur ? Je pense que ça ne changerait rien. Oui, c'est vrai que la plupart des gens qui écrivent sont... Alors, il y a quand même des laïcs très cultivés à l'époque carolingienne. Nita, par exemple, qui a raconté l'histoire de la guerre entre les fils de Louis-le-Pieux, c'est un laïc. Donc... D'accord. Mais de fait, l'essentiel des sources vient des ecclésiastiques, mais je ne crois pas que ce soit là le point. Je pense que le pouvoir féminin, quand il existe, est toujours ressenti d'une part comme illégitime et d'autre part comme dangereux. D'accord. Parce que ça empêche les hommes de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Et alors, on peut parler aussi, on vous en avait parlé dans la précédente émission des Abèses, parce que c'est quelque chose qui a l'air comme ça, un peu, voilà, une femme à la tête d'une abbaye, c'est un peu une manière de la... C'est perçu presque comme une manière de la mettre de côté, en fait. Et en fait, pas du tout. Ça joue un rôle, même au début même de l'histoire des Pépinides, en fait, et dans d'autres familles aristocratiques, ça joue un rôle extrêmement important parce qu'évidemment, les abbayes, c'est des lieux très riches, en fait, où il y a beaucoup de richesses qui passent. Donc, est-ce que vous pourriez un peu expliquer un peu cet aspect-là qui est mal connu ? Alors oui, les abbayes sont des lieux de puissance économique et des lieux de pouvoir de manière générale. Ce sont des lieux extrêmement importants. C'est vrai qu'il y a eu une grande vague de fondations d'abbayes sur les terres des aristocrates, on va dire, de toute la Gaule, Franck, à partir du 7e siècle, notamment, et on voit dans cette vague de fondations beaucoup de monastères féminins, c'est-à-dire beaucoup de pères qui donnent une partie de leur père à l'église et en même temps que la terre, ils donnent leurs filles à l'église. Ces filles vont donc diriger des communautés monastiques, féminines, bien sûr, féminines, elles vont gérer une partie du patrimoine de la famille et elles vont prier pour le salut de l'âme de tous les membres de la famille. Ça, c'est très important, c'est quelque chose qui n'est finalement pas dans nos mentalités à nous, mais on pense au Moyen-Âge, je ne sais plus lequel de mes professeurs disaient, au Moyen-Âge, on passe sa vie à penser à sa mort, en fait, en partie, en tout cas. Si on est chrétien, on doit se préoccuper de son salut éternel parce que l'éternité, c'est long, la vie, ça ne dure pas très longtemps. C'est ça l'idée. Et donc, en effet, les prières des femmes sont considérées, les prières des femmes vierges ou aussi les prières des veuves parce que les monastères servent aussi à accueillir les veuves qui souvent se retirent, ces veuves de l'aristocratie qui souvent se retirent au monastère. Ces prières sont très importantes. Elles sont considérées comme très efficaces, peut-être plus efficaces que les autres. À côté de ça, le monastère est, comme vous l'avez dit, une puissance économique, un moyen de gérer le patrimoine familial puisqu'il reste en fait dans le patrimoine de la famille. La baisse va choisir souvent sa successeur en l'espèce, souvent une nièce, quelqu'un d'autre de la famille et rien de tout ça ne soit dans la famille. Alors, on connaît beaucoup de femmes de la famille carolingienne, des pipinites déjà qui ont fondé des monastères et qui ont été des personnages très puissants, notamment Gertrude, la baisse de Nivelle au début du VIIIe siècle. Et puis, Gisèle, la sœur de Charlemagne qui ne s'est jamais mariée, qui était à baisse de Chelles et donc une abbaye qui est en scène des marmes actuelles. L'abbaye n'existe plus mais il y a encore quelques restes. C'est assez intéressant à visiter. Une abbaye mérovingienne, une fondation mérovingienne. Charlemagne a donné cette abbaye à sa sœur, une abbaye royale. Et Gisèle a développé à Chelles un très grand centre de production de manuscrits parce qu'il faut voir que ces abbayes sont aussi des centres de culture extrêmement importants, qu'elles soient féminines ou masculines d'ailleurs. Mais les femmes jouent de ce fait un rôle très important dans la diffusion de la culture, dans la multiplication des manuscrits durant tout le Moyen-Âge. Et comment le centre de production de manuscrits ? C'est-à-dire aussi concrètement, on a parlé dans la première émission entre guillemets évidemment de propagande carolingienne, ça rentre aussi dans leur prérogative en fin de compte. L'histoire de carolingien passe par ces abbayes-là. Ça entre complètement d'autant plus qu'on est de plus en plus persuadés qu'une grande partie de ce qu'on appelle les annales francs, c'est-à-dire une sorte d'histoire officielle du royaume des francs, a été commanditée par Gisèle elle-même et réalisée à Chèle. D'accord. C'est assez fraisant parce qu'on pourrait faire le mythe un parallèle aussi avec, voilà, quelques siècles après, avec ce qu'on appelle la tapisserie de Bayeux en fin de compte dite de la reine Mathilde, même si là on est dans un... c'est pas le même type de médium en fait, mais voilà, on est dans l'image où c'est la femme en fait qui commande en fait ça pour raconter l'histoire de l'époux même si en l'occurrence c'est plus compliqué que ça pour la tapisserie mais je pense que... Oui, oui, sauf que la tapisserie pour autant qu'on se lâche elle n'a pas été commanditée par la réunion mais par l'évêque de Lisieux c'est un peu autre chose. Mais c'est ça dans l'image, vous voyez ce que je veux dire c'est dans l'image en fait on a l'image de la reine qui intervient pour raconter l'histoire de la conquête de son mari Oui, oui, oui on peut même donner d'autres exemples et même avant la tapisserie de Bayou on peut donner l'exemple de la reine Emma de Normandie qui est l'épouse de Knut le Grand qui a d'abord été épouse d'un roi anglo-saxon puis qui a épousé un roi danois qui a fait la conquête du royaume anglo-saxon et qui a commandité un texte racontant la conquête de son mari et racontant le rôle aussi qu'elle avait joué alors c'est un texte qui sert à légitimer les prétentions de son propre fils du fils qu'elle a eu avec Knut à prendre la succession de son père mais c'est dans cet esprit-là ensuite, ce qu'on peut dire quand même sur la tapisserie je pense que là je rebondis là-dessus parce que c'est quelque chose qui actuellement m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est très intéressant c'est le lien très important des femmes avec tout ce qui est textile d'accord et on a en effet alors si la tapisserie de Bayeux ne semble pas avoir été commanditée par une reine mais ça, bon voilà on a fait une émission là-dessus on a fait une émission de fréquence médiévale on a fait, voilà on sait que c'est quasiment sûr que c'est pas la reine qui l'a commandée en revanche on connaît beaucoup de pièces textiles carolingiennes qui ont été faites par des femmes de la famille carolingienne en particulier une ceinture tissée au nom de la reine Emma c'est-à-dire l'épouse de Louis le Germanic et elle a fait don de cette ceinture à un évêque à l'évêque de Freising et on connaît aussi d'autres pièces qui ont été brodées par la demi-sœur de Louis le Pieux alors là on entre dans des arcanes improbables Louis le Germanic c'est un des fils de Louis le Pieux je précise c'est le fils de Louis le Pieux donc petit-fils de Charlemagne qui a hérité de la partie orientale du partage de Verdun donc il y a beaucoup de pièces malheureusement le textile les productions textiles sont extrêmement intéressantes malheureusement comme on sait il n'y a pas tant de pièces que ça qui restent à notre disposition mais il est certain que la production de textiles de broderie de tissage y compris avec des textes dedans qui sont manifestes dedans est une manière est une expression privilégiée des femmes alors ça c'est extrêmement intéressant mais alors quelle forme c'est pas parce qu'on dit textile c'est des textiles qui doivent être certainement assez fins en fait ou des textiles de qualité en fait je brisque de la soie peut-être pas à ce point-là parce que ça doit être très cher en fait mais alors quel rôle joue ces textiles alors c'est pas facile comme réponse on sait voilà les seules qui sont conservées sont conservées dans un contexte religieux parce que les autres ont disparu depuis Belle Lurette donc en réalité vous dites la soie c'est très cher ça c'est sûr et c'est surtout assez peu favorité sur place même si on pense qu'en Italie il y avait quelques ateliers qui étaient capables de tisser de la soie la plupart des éléments de soie viennent en effet de Byzantium ça ça fait pas de doute et tous ces les textiles précieux jouent un rôle très important dans les églises parce que ce sont les pièces qui enveloppent les reliques les reliques sont ce qu'il y a de plus précieux sur terre puisqu'elles sont comme un morceau du ciel sur la terre comme les reliques des saints qui sont au ciel les saints qui sont au ciel sont présents sur terre par l'intermédiaire de leurs reliques donc on n'a pas le droit de les toucher de les manipuler sans une sorte de filtre personne ne touche les reliques à main nue c'est extrêmement rare et quand on le fait on le fait avec beaucoup de précaution donc elles sont toujours enveloppées dans tout un tas de tissus il se trouve que justement on a conservé beaucoup de tissus enveloppant les reliques du Haut Moyen-Âge provenant de la bille de Shell on a redécouvert en réalité on les a redécouvert il y a assez peu de temps il y a peut-être une vingtaine une trentaine d'années parce que ces reliques anciennes et précieuses avaient été cachées au moment de la révolution française de peur que les révolutionnaires méchants comme ils sont détruisent tout de bonnes armes avaient caché tout ça dans un grenier où c'est resté jusque dans les années je ne sais pas 90 du 20ème siècle on les découvre alors évidemment pour les chercheurs particulièrement maintenant où on peut avec des analyses laboratoires travailler sur l'origine des textiles leur qualité la manière dont ils sont faits etc c'est très très intéressant mais c'est à dire qu'en fait ces textiles là ils ont un rôle d'ostentation le but c'est de montrer que la famille carolingienne est en lien avec des saints que cette famille accorde un soin particulier à tel saint et donc inversement ce saint les protège je ne sais pas bien sûr alors je ne sais plus le détail je connais assez bien l'histoire de la ceinture liturgique tissée par la reine Emma de Germanie pour l'évêque de Freising dont elle était fort proche bien sûr c'est un moyen d'entrer dans cette grande organisation de la légitimation du pouvoir par le sacré ça doit créer des liens évidemment vu que c'est des cadeaux il y a une forme de lien ça ne doit pas être remis comme ça un soir ça doit être remis dans une forme de cérémonie certainement alors là malheureusement on n'a pas de je ne connais pas de texte qui raconte ça c'est dommage alors justement tant qu'on est sur l'aspect de la santé est-ce qu'il y a des femmes carolingiennes qui ont été canonisées en fait donc on a parlé un petit peu la précédente émission parce que ça joue chez les mérovingiens ça joue un rôle chez les capétiens ça jouera aussi un rôle voilà donc est-ce que justement il y a une partie des femmes carolingiennes qui ont été canonisées ou qui ont accédé voilà donc il y a une forme de sacralité et bien pas tellement pas tellement alors il y a des quelques abesses notamment Bon Gertrude l'abesse de Nivelle dont on parlait tout à l'heure enfin qui remonte à la fin du 7ème siècle qui est considérée comme sainte oui dans les femmes de la famille carolingienne les plus proches je n'en vois guère si ce n'est alors la dernière épouse du dernier roi empereur carolingien Charles III le gros Richard qui a eu une histoire assez compliquée puisque Charles III et son épouse n'ont pas réussi à avoir d'enfant donc Charles III avait des enfants de concubines il n'a jamais eu d'enfant de sa femme et elle est considérée comme un autre couple royal du 11ème impérial du 11ème siècle comme n'ayant pas eu d'enfant parce que n'ayant pas consommé son mariage c'est à dire que ils ont plaidé qu'ils étaient restés vierges et que donc forcément ils ne pouvaient pas tellement procréer alors c'est une légende postérieure qui fait de cette carolingienne qu'on appelle Richard Richard qui elle aussi est d'origine alémanique fondatrice du monastère d'Anglao en Alsace on peut aller visiter l'église qui est encore debout et surtout la crypte la vie de Richard raconte qu'elle a élevé cette église dans une forêt qui lui appartenait après avoir rencontré une ours qui pleurait la dépouille de son petit ourson voilà Richard a prié le seigneur et l'ourson a ressuscité donc voyez là on est dans un mélange de folklore et d'agéographie assez typique il faut le dire du Moyen-Âge et à cet emplacement du miracle de l'ourson Richard a fondé ce monastère où elle s'est retirée elle a eu beaucoup de problèmes politiques et elle s'est retirée elle s'est retirée là et dans la crypte aujourd'hui il y a encore une statue de l'ours alors les moniales d'Anglao élevaient des ours ils avaient des ours jusque très tard je crois jusqu'au 17ème ou 18ème siècle les paysans d'ailleurs devaient donner au monastère une partie de leur récolte pour nourrir l'ours qui était censé protéger le monastère alors aujourd'hui il n'y a plus d'ours mais il y a la statue de l'ours et comme il est question du petit ours de Richard qui ne pouvait pas avoir d'enfant ou qui n'en voulait pas qui restait vierge etc le monastère d'Anglao est considéré comme un sanctuaire où on va prier pour avoir des enfants quand on n'arrive pas à en avoir et l'ours elle-même est réputée guérir la stérilité des femmes il faut se mettre à cheval sur l'ours et on est aussi on renvoie au bouquin de Michel Pastoureux sur l'ours qui explique quand même pas mal je ne sais pas s'il se parle de cette légende mais il y a beaucoup de similitudes entre l'ours et l'homme donc il y a tellement de légendes sur les ours notamment par rapport à la ville de Berne il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus un jour en tout cas on a quand même ce qui est assez intéressant dans ce qu'on vient de voir c'est qu'on a un pan de la société carolingienne qui est assez méconnu mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même un effet de source qui joue dans tout ce que vous dites c'est que ces personnages-là on les voit au second plan en fait en fin de compte dans les sources carolingiennes et ça fait seulement depuis 20-30 ans qu'on s'y intéresse qu'on s'y intéresse réellement si on les cherche on les voit quand même mais c'est vrai qu'elles ne sont pas au premier plan des sources alors quand même en termes de sources il faut quand même on ne peut pas faire une émission sur les carolingiennes les femmes à l'époque carolingienne sans parler de Duoda qui est la seule à avoir écrit là pour le coup on a une femme qui a vécu au 9ème siècle qui a écrit pour son fils qui s'appelle le Manuel de Duoda qui se lit très facilement puisqu'il a été traduit elle est écrite en latin bien sûr c'est une aristocrate il a été traduit en français par Pierre Richer qui nous a quittés la semaine dernière et c'est très intéressant c'est un texte politique en réalité comme Régine Lejean l'a démontré qui est adressé à son fils Guillaume qui est à la cour de Charles-le-Chauve Duoda vient d'une famille qui a eu beaucoup de difficultés avec le pouvoir royal mais à la fois très proche des carolingiens et puis évidemment dans la guerre civile entre les fils il a fallu prendre parti puis ceux qui ont pris parti pour Charles puis ceux qui ont pris parti contre Charles donc c'est compliqué elle est en inquiétaine elle écrit alors que son fils est à la cour de Charles-le-Chauve et elle lui écrit pour lui dire tu dois être fidèle à ton roi mais avant d'être fidèle à ton roi tu dois être fidèle à ton père donc tu dois faire passer d'une certaine manière la fidélité à ta famille à tes ancêtres à ce que veut ton père avant d'une certaine manière la fidélité au roi il est difficile de savoir si elle écrit de son propre chef ou si c'est son mari qui lui dicte ça le père donc ça c'est difficile de le savoir néanmoins c'est une femme dont on sait très bien elle le dit dans ce texte qu'elle a vécu seule pendant des années et des années parce que vous savez dans l'aristocratie une aristocrate franque elle reste on va dire à la maison au mieux si elle ne suit pas son mari elle reste à la maison pour gérer les affaires parce que le mari il est sur le champ de bataille tous tous ils sont sur le champ de bataille quand on imagine Charlemagne il a fait 30 ans de bataille tous les ans ils n'étaient jamais là donc les femmes jouaient nécessairement un rôle très important puisque c'est elles qui géraient les patrimoines et ça Dioda le dit elle dit j'ai géré au mieux mais bon voilà alors il manque toujours d'argent sur toutes sortes d'étés mais ça on connait jusqu'à la fin du Moyen-Âge un aristocrate qui n'est pas endetté ils ont beaucoup de mal parce que bon ils mènent dans le train etc etc et donc on a avec ce manuel de Dioda quand même une source écrite par une femme lettrée qui c'est le latin qui sait écrire et qui a un message à transmettre à son fils Guillaume ça c'est extrêmement intéressant on a en effet une source qui en plus est édité et traduit donc on verra les auditeurs et les auditrices à cette source là bon je viens de vous en dire merci beaucoup on a fait on a essayé de faire le tour de cette question qui est une question extrêmement vaste je pense qu'on a vu pas mal d'aspects donc c'est extrêmement intéressant merci à vous de nous avoir accueillis pour enregistrer ces deux émissions merci aussi à toutes et à tous d'avoir écouté ces émissions merci aussi à Exomen de les avoir patiemment montées et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501